hello hello facebook live du mardi 14 juillet alors j'espère que vous allez bien j'espère que vous me voyez et aujourd'hui on va aborder on va aborder en fait les le poids de notre karma familial et comment se libérer du poids conscient et non conscient de nos ancêtres alors je vais attendre quelques instants bien sûr que vous puissiez me rejoindre en direct et dès que vous êtes présent dites moi bonjour dans les commentaires faites moi un petit like un petit love un petit tout ça pour que je puisse aussi vous saluer et qu'on puisse démarrer cette conversation ensemble alors je vois qu'il ya des personnes qui sont en train de se connecter et donc voilà manifestez vous dites moi bonjour j'ai envie de savoir qui est là je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live hebdomadaire un sujet qui me tient vraiment super fort à coeur puisque c'est vraiment le sujet de la libération du poids conscient non conscient de nos ancêtres alors pendant que vous commencez à vous manifester c'est évidemment beaucoup plus rapide qu'avant puisqu'on a changé de de provider ici 1 maintenant on est passé sur firefox en fait et du coup je vois vos commentaires beaucoup plus rapidement et donc on peut vraiment avoir une conversation ensemble que clément nous a rejoint il ya d'autres personnes qui nous ont rejoint dit moi bonjour dans les commentaires bonjour carol j'espère que vous allez bien bonjour andré j'espère que tu vas bien aussi et pendant ce temps là je vais voir si j'arrive cette fois ci à partager à partager sur mon fil d'actualité oui voilà ce facebook live super alors j'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui à mon avis ça va être plein de choses qui vont vous parler parce que c'est évidemment lié à notre karma familial tout ça c'est évidemment aussi lié à certains freins que l'on rencontre dans notre vie et il faut savoir que nous avons chacun un contrat d'âme spécifique ici dans cette incarnation ci et souvent nous avons inconsciemment bien sûr embarqué des trucs qui ne nous appartiennent pas et qui appartiennent aux générations du dessus et quand on a embarqué des trucs qui appartiennent aux générations du dessus et bien on ne peut pas vivre intense intensément ce pourquoi on est venu ici sur dans cette incarnation ci et ce pourquoi en fait les étapes qu'on doit passer les choses dont on doit se libérer etc alors je vais pas parler d'épreuve comme d'épreuve du feu etc etc parce que c'est pas ça je vois que christine nous a rejoint bonsoir christine ça me fait plaisir aussi que tu sois là on va pas parler d'épreuve du feu parce que parce que c'est pas ça c'est c'est tout simplement se rendre compte aussi que on peut accéder à de l'information rapidement aussi et c'est surtout se rendre compte qu'on peut se réapproprier notre propre essence quels que soient les choix que nous faisons mais aussi vraiment de se dire que parce que nous sommes la somme de nos ancêtres dans des générations au dessus ils ont pris des décisions ils ont vécu des situations qui n'ont pas toujours été évidentes pour eux qui ont été parfois des épreuves extrêmement traumatisantes et ils ont pris des décisions qui pour eux étaient le meilleur choix qu'ils aient pu prendre à ce moment là ce qui fait que ils ont envoyé un message aussi à l'ADN de protection aussi en disant si cette situation là se représente attention il faut se protéger de ça etc etc et et nous avons donc imprimé en fait cela inconsciemment dans notre ADN et nous n'avons pas choisi aussi par hasard de nous incarner dans la famille dans laquelle nous nous sommes incarnés ça c'est quelque chose c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à accepter parce que parfois on est issu de familles qu'on échangerait bien n'est-ce pas mais il s'avère que nous avons certains oui on a certaines étapes à passer on a certaines choses dont on doit se libérer et c'est essentiel de pouvoir le comprendre pour pouvoir justement avancer et le thème que je voulais aborder ce soir avec vous c'est vraiment se libérer du poids conscient et non conscient de nos ancêtres alors je vois que Anne aussi nous a rejoint bonsoir Anne je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoint aussi alors manifestez-vous dans les commentaires dites-moi bonjour ça me fait plaisir aussi de savoir qui est là quand ce sont des personnes que je connais ça me fait plaisir quand ce sont des personnes que je ne connais pas non plus ça me fait plaisir parce qu'on peut faire connaissance aussi et pour en revenir à notre thème d'aujourd'hui vous avez peut-être l'impression par moment de jouer dans une pièce de théâtre une pièce de théâtre que vous avez déjà joué plusieurs fois une pièce de théâtre qui peut parfois être extrêmement grotesque une pièce de théâtre ultra dramatique et dont honnêtement on se passerait bien de connaître l'issue et on a juste envie de se dire mais moi j'ai envie de sortir de cette pièce et de m'en aller tout simplement et ces pièces de théâtre en fait on les a créées et on les rejoue de manière consciente et inconsciente aussi et je vois qu'il y a une autre personne dont je ne sais pas lire le nom puisque ce n'est pas écrit dans notre alphabet alors bonsoir à vous et cette pièce de théâtre nous aide en fait à prendre conscience de situations de situations récurrentes dont on doit se libérer pour qu'on puisse vivre en fait avec plus d'abondance et dans les différentes sphères de notre vie alors évidemment ce n'est pas évident parce qu'il y a des trucs dont on se passerait bien on a l'impression que par moment on a des poubelles qui sont tellement puantes et on a vraiment l'impression que ouh par moment on habite presque à côté d'une décharge et et on a juste envie de pouvoir tourner le dos à tout ça s'en aller beaucoup plus loin laisser tout ça à un endroit et de se dire bye bye je pars ah je vois que Pascal nous a rejoint coucou Pascal ça fait plaisir tout le monde dit bonjour et tout sauf que si on fait ça si on s'en va si on se dit je laisse les poubelles sur le bord du chemin et bien et bien des situations similaires voire pires vont nous arriver plus tard vont se représenter parce que tant qu'on n'a pas réglé le problème et bien le plat il nous est encore servi un petit peu comme quand on était petit et qu'on n'avait pas envie de finir notre assiette dans certaines familles n'est-ce pas et que nos mères ou nos grands-mères ou les personnes qui s'occupaient de nous nous disaient si tu ne termines pas ton assiette je te le resserre au repas suivant et donc c'est un petit peu ce qui nous arrive aussi avec des bagages conscients et inconscients que l'on a téléchargées quelque part de nos ancêtres alors je vais je vais aller un petit peu plus loin dans mes explications etc et même si les apprentissages qu'on en tire semblent totalement injustes ils sont en fait toujours justes et alignés par rapport aux leçons que l'on doit vivre pour pouvoir justement s'élever et passer au niveau supérieur et toutes ces expériences en fait nous sont transmises pas par hasard toutes ces expériences ces comportements etc nous sont transmises parce que c'est inscrit dans notre ADN et ceux qui prennent conscience de ça ont le rôle et la chance de pouvoir se libérer pour vivre en fait son contrat d'âme soi-même et rendre à la génération du dessus enfin alors c'est X génération du dessus ce qui ne nous appartient pas donc le bagage qui leur appartient à eux donc c'est rendre à l'expéditeur ce qui lui appartient pour que nous puissions vraiment vivre notre vie de manière la plus harmonieuse possible et attendre évidemment que la prochaine le prochain événement se présente pour confirmer si nous en avons été libérés ou bien s'il y a encore un morceau un morceau de poubelle puante à sortir aussi de notre vie et donc comme je vous disais on a tendance à attirer les mêmes situations les mêmes événements de la même façon afin d'assurer notre survie parce que évidemment tout ça on sait que quand on est dans des situations vraiment merdiques on n'en a pas envie mais quelque part ce sont des choses que l'on connaît alors c'est un peu chaque fois le baptême du feu parce que c'est chaque fois difficile compliqué on s'en passerait etc etc mais malgré tout si ça se présente sur notre chemin c'est parce qu'on est capable aussi de gérer ça il y a d'autres choses qui ne se présenteront jamais parce que ça ne fait pas partie de notre contrat et aussi parce que tout simplement on n'est pas capable de se relever de ça donc inconsciemment on fait des choix de choses qui nous arrivent et de choses qui sont pour les autres et je dirais que je vais vous donner des exemples et il y a des normes en fait des normes qui se répètent comme des tromperies des fausses couches des abandons du rejet des divorces des problèmes familiaux des maladies etc etc alors moi je ne vais pas du tout sur le terrain de la maladie ça ce n'est absolument pas mon rayon il y a d'autres spécialistes et d'autres professionnels pour ça mais sur des terrains comme la tromperie des problèmes financiers des abandons des difficultés en fait à monter en grade dans son entreprise des comment dirais-je de la visibilité ce genre de choses tout ça je peux vous aider avec ça aussi et je peux vous aider à vous libérer d'un bagage bien souvent embarqué par le dessus alors si les exemples que je vous donne ne vous parle pas vous pouvez de vous-même en fait vous rendre compte que lorsque vous vous retrouvez face à un projet et que vous avez l'impression que vous avez des tas de bâtons dans les roues que ça ne marche pas que vous avez essayé par la porte par la fenêtre par la lucarne du haut par la porte de derrière par des tas de des tas d'essais et que ça ne fonctionne pas c'est que sans doute il se peut que vous avez un lien avec un ancêtre parce que il y a eu un traumatisme une expérience qui a été vécue là-bas et que lui ou elle a cadenassé ça en protection pour elle-même et en protection pour l'aligner sauf que cette personne a vécu ça d'une certaine manière aujourd'hui c'est complètement différent aujourd'hui on vit les choses de manière différente parce que notre niveau de conscience a aussi évolué alors je voudrais faire une petite parenthèse parce que pour ceux qui me connaissent aussi dans la gestion du stress dans la prévention du burn-out comment mieux s'organiser etc vous pourriez peut-être vous demander qu'est-ce qu'elle nous raconte là ici avec se libérer de bagages conscients ou non conscients de ses ancêtres etc la semaine dernière j'ai expliqué dans ce live en fait que je tire les cartes aussi et que je pendule et que je vais chercher des informations avec un protocole bien spécifique pour aider mes clients justement à accéder à ces informations et ce sont des protocoles qui sont extrêmement rapides donc maintenant si vous vous assistez à ces lives et que vous ne le saviez pas et bien je vais pouvoir vous faire bénéficier aujourd'hui en live d'une expérience ok où je vais penduler et je vais aller chercher de l'info si vous le souhaitez si vous vous manifestez si vous avez envie aussi de vous dire moi je voudrais savoir un petit peu voilà quel est quel est l'élément qui me bloque au niveau transgénérationnel pour un objectif bien particulier si ça vous dit mettez moi des likes dans la vidéo envoyez moi des coeurs alors tous les likes de la vidéo etc je ne les vois pas ici sur la plateforme sur laquelle je suis alors vous pouvez me mettre ça dans les commentaires ça me ferait vraiment plaisir ça me dirait aussi si vous êtes intéressé vous n'êtes pas obligé de déballer votre vie vous pouvez juste poser une question et si vous voulez que je réponde à cette question alors on va faire un échange ensemble c'est à dire que moi je vais vous donner quelque chose je vais vous offrir quelque chose et vous vous allez aussi me donner quelque chose en échange et donc cet échange c'est que je vais évidemment répondre à votre question et vous vous allez me faire plaisir vous allez partager ce live sur votre page en mode public pourquoi ? pas pour qu'on sache que vous regardez ça mais parce que tout simplement il y a certainement des tas de personnes qui sont intéressées par le sujet qui vivent des blocages importants aussi dans leur vie qui mettent des choses en place et à un moment donné elles sont arrêtées elles ont l'impression qu'il y a un énorme tronc d'arbre qui est tombé sur leur chemin et elles essaient de contourner et elles essaient de passer au-dessus et elles vont contourner et elles vont passer au-dessus et puis un petit peu plus tard il y a un énorme tronc d'arbre qui va retomber sur le chemin et c'est comme ça et donc il y a sans doute des personnes dans votre entourage qui ne sont pas au courant que ces méthodes-là existent et à qui vous pourriez rendre service aussi donc si c'est quelque chose qui vous parle pour les personnes qui sont encore là avec moi et bien dites-moi si vous avez envie de me poser une question une question même générale par rapport à un thème général que ça soit par rapport à un objectif professionnel par rapport à un objectif privé par rapport à un objectif sentimental par rapport voilà vous me laissez voilà alors vous me laissez votre commentaire Carole est-ce que vous me faites plaisir aussi alors alors Carole je vais répondre à votre question et Goudula je ne vous connais pas et je suis très heureuse de vous rencontrer aussi et donc je vois aussi d'où viennent les blocages depuis plus de 40 ans surtout au niveau de mes intestins et financièrement merci alors je vais commencer Carole est-ce que vous pouvez mettre votre date de naissance aussi et Goudula vous pouvez mettre votre date de naissance alors il y a trois choses qu'on va faire ensemble s'il vous plaît vous partagez sur Facebook le live pour qu'il y ait d'autres personnes de votre communauté qui puissent se rendre compte que je peux les aider aussi par rapport à ce déblocage conscient et inconscient transgénérationnel et vous me mettez votre date de naissance et vous me posez votre question voilà alors ok alors je vais commencer par la question de Carole j'arrive pas à divorcer est-ce dû à mes ancêtres alors je vais demander qu'est-ce que Carole doit libérer en priorité pour être 100% alignée en transgénérationnel avec la thématique je n'arrive pas à divorcer est-ce que c'est un bon objectif une bonne demande oui ok alors est-ce que ça en lien avec une croyance avec des émotions ok c'est en lien avec des émotions alors ça c'est une partie émotionnelle chez vous Carole et je vais aller voir quelle est l'émotion spécifique par rapport à ça ce qui est dans votre chemin ok alors pour vous Carole l'émotion qui sort du transgénérationnel alors en séance privée je peux identifier de quel ancêtre ça vient ça prend beaucoup plus de temps ici que ce que je ne peux faire en live comme ça je peux répondre aux questions de tout le monde l'émotion négative qui vous vient d'un ancêtre c'est l'émotion opiniâtre et arrêter dans ses décisions dans ses opinions oui arrêter dans ses opinions est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? dites-moi dites-moi au niveau voilà j'arrive pas à divorcer il y a sans doute il y a sans doute une dépendance aussi et peut-être que vous êtes influencé aussi par les opinions des générations du dessus parce que peut-être que dans votre famille c'est un peu mal vu c'est peut-être encore un petit peu mal vu là le pendule me dit me donne de l'information positive par rapport à ça est-ce que c'est quelque chose qui vous parle que vous vous sentez arrêté dans vos opinions comme si voilà vous vous êtes freiné de ça et c'est une décision qui est importante bien sûr alors ça ne vous parle pas trop ok alors il faut savoir aussi que et c'est pour ça que je parle de libération consciente et inconsciente c'est que parfois au premier abord il y a quelque chose qui va vous parler sérieusement et puis là vous avez de l'info vous pouvez faire des liens tout de suite par rapport au comment dirais-je à la situation présente que vous vivez ou à des choses connexes et parfois vous avez l'impression que ça ne vous parle pas ok dans sa famille à lui d'accord et parfois vous avez l'impression que ça ne vous parle pas et puis plus tard ok quand on sera off caméra il y a de l'information qui va arriver et puis vous allez commencer à faire des liens en fait avec cette émotion que je vous donne donc ce serait ce serait pas mal de votre côté de de noter cette information au niveau de l'émotion et puis de réfléchir de laisser venir l'information vraiment et de voir ce que ça ce que ça ce que ça amène et puis si vous voulez qu'on en parle en privé vous pouvez m'envoyer un message privé aussi alors je vais prendre ici la demande de Gudula alors est-ce que je suis directée avec l'énergie de Gudula oui ok d'où viennent les blocages depuis plus de 40 ans surtout au niveau de mes intestins et financièrement ok alors sur ce thème là qu'est-ce que Gudula doit libérer en priorité pour être 100% en transformation avec la thématique et donc se libérer est-ce que c'est au niveau des croyances ok est-ce que c'est au niveau des croyances ok je vais vous laisser sur le niveau des croyances ok c'est au niveau des croyances c'est au niveau des croyances ok d'accord et si vous avez une croyance par rapport à l'estime personnelle je vais vous dire laquelle exactement ok alors la croyance qui vient de votre ancêtre et j'ai pas pu définir lequel ici pour l'instant c'est je viens en dernier je suis toujours le dernier je suis toujours la dernière est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et est-ce que vous pourriez faire un lien avec des situations que vous vivez actuellement que vous êtes toujours la dernière c'est peut-être quelque chose que vous avez embarqué de votre ancêtre est-ce que alors dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle je vais aller sur je vois que Carole qui me met que son mari c'est le premier qui divorce dans sa famille ok donc il y a sans doute un poids aussi de culpabilité par rapport à ça que vous portez inconsciemment chez vous ok alors Anne qu'est-ce qui me bloque dans une relation amoureuse ok qu'est-ce que est-ce que je connectais à l'énergie à l'amour oui qu'est-ce que Anne c'est au niveau des croyances d'accord est-ce que c'est au niveau de l'argent au niveau du succès alors Anne pour vous tac tac c'est intéressant parce que votre question vient sur un blocage dans une relation amoureuse et la croyance que vous avez embarquée de votre ancêtre c'est seulement quelques personnes arrivent à avoir de l'argent et donc ici moi j'avais posé la question par rapport au succès d'une relation amoureuse ok et et donc est-ce que seulement quelques personnes arrivent à avoir de l'argent est-ce que c'est une croyance qui vous parle qui vous dit quelque chose par rapport maintenant que ça soit par rapport à ce par rapport à ce sujet là ou bien si ça vient ça vient percuter autre chose alors comme nous on se connaît on va pouvoir libérer ça aussi d'accord Gudula alors si jamais c'est quelque chose je vois pas les commentaires ok ok c'est tout à fait ça Gudula si jamais vous voulez qu'on aille plus loin et qu'on a identifié vraiment ce qui bloque parce que ici moi j'identifie une seule un seul élément mais quand je travaille en individuel avec mes clients je vais identifier le nombre d'éléments qu'il faut qu'il faut libérer et identifier de quel ancêtre il s'agit la facilité c'est que vous ne devez pas connaître votre arbre moi je vais aller chercher l'info pour savoir qui est l'ancêtre concerné qu'on puisse libérer ça vous libérer de ça lui rendre gentiment son paquet et pour que vous puissiez vivre votre mission d'âme totalement librement ici donc si c'est quelque chose qui vous parle et bien et bien vous pouvez m'envoyer un message privé je vous aiderai avec plaisir alors Anne si vous êtes toujours là dites moi si si d'une manière ou d'une autre ça percute chez vous ou pas alors André tu avais une question aussi pourquoi je n'arrive pas à rentrer dans une relation amoureuse ok est-ce que je suis connectée à l'énergie d'André oui qu'est-ce qu'André peut libérer en priorité pour être 100% aligné transgéné avec sa thématique de rentrer dans une relation amoureuse est-ce que ce est-ce que ce est-ce qu'est-ce est-ce qu'est-ce ok c'est-ce qu'est-ce que ce est-ce qu'il vit et qui c'est Seulement, quelques personnes arrivent à avoir de l'argent. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, cette croyance-là ? Alors, ça peut paraître très bizarre, mais comme on est rassemblés ici à plusieurs dans ce live, c'est aussi de l'information, de l'intelligence collective. Alors, comme je vous disais au début de ce live, si vous étiez là dès le départ, en fait, on ne s'est pas incarné par hasard dans notre famille, on ne s'est pas incarné aussi à rencontrer les gens que l'on rencontre. C'est parce que nous avons des épreuves du feu à vivre avec eux pour pouvoir nous libérer et passer au niveau supérieur pour pouvoir élever notre vibration. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, André ? Ok, Anne me dit que ça percute, mais elle ne voit pas le lien avec une relation amoureuse. Alors, parfois, parfois, ce qui se passe, pardon, je saute de l'un à l'autre, etc. Mais parfois, ce qui se passe, c'est quand on pose une question de l'amour, pour l'amour, et qu'il y a une réponse par rapport à l'argent qui sort, c'est qu'en fait, inconsciemment, la première information qui doit venir à notre conscience ici, c'est une information par rapport à de l'argent. Et souvent, on aimerait bien occulter certaines choses et se dire, oui, oui, mais moi, je vais choisir le thème de l'amour, ce genre de choses, et c'est un autre thème qui vient se mettre devant. Donc, ça veut dire, ça ne veut pas dire que le thème de l'amour n'est pas important pour vous, non, il n'est pas important dans votre vibration et dans ce que vous souhaitez vivre, bien sûr, mais, c'est que la croyance ou l'émotion qui sort ici de ce que moi, je vais vous donner, c'est le message, en fait, du paquet, du premier paquet à libérer auprès de l'ancêtre. D'accord ? Donc, si on peut faire ce nettoyage-là, alors après, c'est comme enlever les couches de l'oignon et puis, il y a de la place qui se fait pour la suite. Alors, André, tu me mets, je ne comprends pas. Alors, tu ne comprends pas. Seulement, quelques personnes arrivent à avoir de l'argent. Alors, comme je disais, pour Anne aussi, je ne vois pas le rapport avec une relation amoureuse, donc, c'est la même chose. C'est que avant l'amour, il y a un lien de libération de ta relation à l'argent à faire aussi. Et donc, si tu veux, moi, je peux t'aider avec ça si tu le souhaites. On se connaît, donc, tu peux venir en message privé et on peut régler ça ensemble. Alors, je vois que Carole, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ? Non, 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 Alors, ça n'a rien à voir avec je ne choisirai pas une personne pour son argent. Ça n'a rien à voir avec ça. Ok ? Il n'y a pas de lien entre choisir quelqu'un, choisir un partenaire amoureux et l'argent qu'il va générer. Cet argent-là, il est auprès de toi. Ok ? C'est ta propre relation à l'argent. Et vraiment, merci de mettre vos avis dans les commentaires parce que comme ça, je peux vous donner plus d'explications. Et je sais que parfois, c'est un petit peu percutant parce qu'on se dit « Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, etc. Je ne vois pas et tout. » Mais comme je vous disais, ça va, voilà, ça va percuter tout à l'heure et vous aurez d'autres informations qui vont arriver et vous allez faire des liens et les choses vont vraiment s'éclairer aussi et s'éclaircir pour vous. Alors, Carole, je vais demander « Est-ce que c'est pour ça que je n'arrive pas à refaire confiance au niveau des amours ? » Est-ce qu'il faut que je revienne ou à la question précédente ? Alors, ici, « Pourquoi libérer en priorité pour être 100% allégué en transgénérationnel avec la thématique de refaire confiance au niveau des amours pour Carole ? » Est-ce que je suis connectée avec son我說 ou ? Est-ce que c'est un bon objectif ? ... Alors, c'est encore quelque chose d'émotionnel à libérer pour Carole, pour pouvoir refaire confiance au niveau des amours. Alors, il y a deux informations qui me viennent ici, c'est l'information manipulateur, ok, c'est l'émotion manipulateur, est-ce que vous avez peur d'être en relation avec un manipulateur ou de vous faire manipuler ? Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous êtes connecté à votre intuition, c'est qu'elle ne vous trompe pas en fait. Donc, si vous avez une information où vous vous dites, je ne sais pas si je peux faire confiance, moi je serai vous, j'observerai et j'écouterai. Et la deuxième information qui me vient pour vous, c'est que vous vous sentez en fait perturbé, les choses ne sont pas claires en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Carole ? Ok, complètement. Alors, vous avez le droit de vous libérer de ça, d'accord ? C'est important pour pouvoir vraiment vivre votre vie et ce qui nous reste de notre existence ici le plus sereinement possible et le plus librement possible. Parce que, on a toujours l'impression qu'on est immortel. Parce que quand on parle de notre mort, on se dit aussi, si je meurs ou quand je serai mort, etc. Mais évidemment, comme on ne connaît pas notre date de fin, comme nous avons des difficultés à accepter que nous sommes des êtres de finitude aussi, eh bien, on se dit, oui mais je peux attendre, oui je peux essayer, oui mais avec le temps ça va passer, etc. Sauf que, on ne sait pas quand ça va se terminer. Et donc, quand on a la chance d'avoir ce type d'informations, c'est de se dire, ok, maintenant je vais demander à mon énergie de me libérer de ça, ok ? Ou bien me connecter avec l'ancêtre en question pour pouvoir nous libérer chacun de ça et que je puisse gentiment lui rendre son paquet. Lui, ça fait partie de sa vibration, mais ça vous permet aussi de libérer votre lignée. Tout ce que vous nettoyez pour vous, vous faites un cadeau à votre lignée. Si vous avez des enfants et que vous aimez vos enfants, vous faites un cadeau à votre lignée. Voilà. Alors, perturber, je ne sais pas, ok, vous ne savez pas, à la fois ça vous parle complètement et perturber, vous ne savez pas. Mais voilà, c'est une question qui vous vient, donc malgré tout, ça trotte dans votre tête et tout, vous vous posez des questions, donc c'est quelque chose de perturbant aussi. Alors, je vois Gudula qui me dit, je me permettrai de vous contacter en privé, je suis tombée par hasard sur ce live et l'impression d'avoir été guidée. Eh bien, merci, merci à vous et merci à la personne qui a partagé ce live, qui est dans vos contacts parce que c'est grâce à elle que vous êtes arrivés sur ce live et que vous avez eu de l'information. Voilà, mais écoutez, ok, donc perturbé mais pas confiance, d'accord. Mais écoutez, ça fait 30 minutes là qu'on est ensemble, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions, j'espère que j'ai pu vous éclairer, j'espère aussi que le fait que vous puissiez vous rendre compte que tous les bagages que vous avez ne sont pas de votre propre fait, mais qu'il y a une partie que vous pouvez rendre à l'expéditeur, si ça vous parle bien sûr, et si vous avez envie de vous débarrasser de ça, eh bien, contactez-moi en privé, je peux vous aider et je me ferai vraiment un plaisir de pouvoir vous aider à lâcher ça pour que vous puissiez vraiment vivre votre plein potentiel. Alors, si vous regardez ce live en replay, tapez replay dans les commentaires, si ce thème vous parle et que vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, je continuerai sur ce thème la semaine prochaine, mardi prochain, c'est le 21 juillet, c'est le jour de la fête nationale. Je ne sais pas s'il y aura tellement d'événements à l'extérieur dû à la limitation des rassemblements, mais si vous êtes devant votre smartphone, devant votre ordi ou que ce type de thème vous intéresse, eh bien, notez-le dans votre agenda et moi, je me ferai un plaisir de vous retrouver. Sur ce, je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye !